Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler, vous savez, des rageux, des mecs qui vous insultent à table ou qui insultent les autres. Je suis le partenaire et je vous enverre ! Vous avez tous connu forcément ce mec-là, vous voyez de qui je parle. Et aujourd'hui on va voir comment gérer justement les conflits à table. Dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour vraiment gérer cette situation. Et évidemment le principal conseil que je puisse vous donner, ça va être évidemment de ne pas répondre à ces attaques. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Si vous avez un caractère fort surtout. Après si vous avez un caractère qui est plus diplomate, là vous pouvez dialoguer. Mais sans insulter à votre tour. Donc la première chose c'est ne soyez pas frustré de votre choix. La principale chose c'est que le mec qui va insulter, il va vouloir vous frustrer, vous dire vous savez pas jouer, vous êtes nul. Et ça, ça va vous frustrer et vous avez pu jouer de la même façon après. Donc il ne faut pas que vous soyez déstabilisé par votre choix et par le commentaire de la personne à la table. Donc à ce moment-là, quand la personne vous insulte, elle est ce qu'on appelle en tilt. C'est-à-dire qu'elle est énervée, elle ne veut plus jouer, il y a le monde qui lui tombe sur le dos. Enfin bon bref. Du coup, laissez cette personne s'énerver toute seule. Et en fait ça va plus être à votre avantage. Parce que lui, quand il est énervé, généralement on prend des mauvaises décisions. Après on commence à faire n'importe quoi. Donc il faut vraiment laisser cette personne s'énerver. Ensuite si c'est vraiment trop répétitif, le mec il est vraiment trop agaçant. Je sais que sur Winermax vous pouvez signaler un abus. Donc faites-le, c'est vraiment important. Déjà ça va leur empêcher de commenter. Vous n'avez plus recevoir les notifications si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, normalement vous pouvez changer de table après. Enfin bon, signaler cet abus à Winamax ou d'autres sites de poker en ligne sont au courant. Et comme ça, ça enlèvera un petit peu tout le conflit. Ensuite si vous voulez dialoguer, expliquez simplement pourquoi vous avez fait cette action. Pourquoi vous avez collé par exemple un tapis. Vraiment expliquez ce que vous faites et pourquoi vous l'avez fait. Après si la personne ne veut pas comprendre, là arrêtez tout dialogue. Après si vous n'êtes pas visé par cette insulte, si c'est une autre personne à la table, je vous conseille si vous voulez répondre, d'encourager la personne qui s'est faite insulter. Ça va avantager deux choses. D'une part, la personne qui s'est énervée va encore plus s'énerver. Et en plus, ça va mettre une meilleure ambiance à table si vous calmez un petit peu les tensions. Ou alors, si vous encouragez la personne, ça va lui redonner confiance. Parce que le but, ce n'est pas de tous s'énerver. C'est quand même d'avoir une bonne ambiance. Même si c'est en ligne, il n'y a pas vraiment ça. Mais voilà, vraiment encourager la personne qui s'est faite insulter. Et lui dire, voilà, tu as bien joué, on s'en fout, il est énervé. En tout cas, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ne soyez pas frustré si vous faites insulter. Ou si quelqu'un d'autre à la table se fait insulter. Généralement, les mauvais joueurs font ça. Ils sont en tilt. Et c'est eux qui ont pris des mauvaises décisions. Ce n'est pas forcément vous. Donc du coup, ne soyez pas frustré. Les mecs, laissez-les s'énerver tout seuls. Et généralement, vous ne voyez jamais ça en live. Les mecs, ils s'énervent en ligne derrière leur écran. Mais en live, je n'ai jamais vu ça en tout cas. Les mecs qui s'énervent, généralement, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs. Vous ne voyez jamais des joueurs pros péter les plombs et insulter les joueurs comme ça parce qu'ils ont pris un bad beat ou même une autre décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la chaîne et à vous abonner. C'est très important. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker. Sous-titrage Société Radio-Canada